Je m'appelle Zeph et je suis l'auteur du personnage Titov. En fait, quand j'étais à l'école, j'étais le dessinateur de la classe. Il y avait un footballeur, il y avait un costaud, il y avait un fort en maths, il y avait un cancre. Moi, j'étais le dessinateur. Alors pour Titov, j'ai dessiné mon quartier, ma classe, ma maîtresse, mes camarades de classe, Nadia, Hugo, Manu. Et puis au moment de me dessiner, moi, j'ai choisi ce petit bonhomme qui s'appelait Titov. Je me suis dit que ce serait une meilleure idée de mettre un autre personnage. Ça me permettrait de raconter plus librement des histoires. Sinon, j'étais coincé avec uniquement mes souvenirs. Je pense que New York Academy est en tout cas un excellent moyen pour avoir envie d'apprendre à dessiner. Les leçons qu'on trouve, qui sont déjà intégrées, sont intéressantes parce qu'elles montrent déjà des techniques assez variées. Le fait de voir le dessin apparaître, c'est quelque chose qui est magique. Paradoxalement, ce n'est pas les outils de dessin que je trouve le plus excitant pour moi, mais c'est les outils, c'est la peinture, c'est les crayons de couleur, c'est les choses, le pastel. C'est assez génial d'avoir dans cette toute petite boîte autant de... Enfin, moi, chez moi, j'ai une boîte de pastel qui doit être 30 fois déjà, comme la console. Ma boîte de crayons de couleur, elle est intransportable tellement elle est grosse. Donc, tout à coup, d'avoir tout ça sur un tout petit modèle, c'est très, très rigolo. On est parvenu à quelque chose qui est vraiment satisfaisant pour un dessinateur parce qu'il n'y a plus cette... C'est plus quelque chose qui essaye de ressembler à ce qu'on pourrait faire avec des crayons, mais c'est vraiment des crayons, quoi. Mais ce qui est intéressant dans une image comme celle qu'on a sur la console, où on peut revenir dessus, avec Titov, en changeant quelques traits, on peut changer son expression, on peut changer ce qu'il est en train de dire, ce qu'il a l'air de ressentir. Et ça, c'est l'avantage des personnages très simples, comme Mickey aussi, ou comme Tintin, il n'y a pas besoin de forcément tout redessiner. J'aime dessiner en voyage, j'aime prendre les choses avec moi et j'ai toujours cherché à miniaturiser un maximum mon matériel. De voir que ça devient aussi facile et que ça tient dans la poche, ouais, je trouve ça génial. Je pense que tous les dessinateurs et les peintres ont rêvé pendant des siècles. À mon avis, si vous vous posiez la question à Belasquez ou à Goya, il aurait adoré, parce qu'est-ce qu'il devait s'emmerder à traverser avec un âne chargé de matériel pour aller dessiner à 200 mètres de chez lui. Mais je pense que pour les enfants, ceux qui ont 10 ans, 15 ans maintenant, ils ne dessineront pas sur papier, ce sera une étape inutile. Titov aurait adoré, bien sûr, et d'ailleurs, il y a de fortes chances qu'il se retrouve avec une console dans un prochain album. Sauf qu'avec son tact habituel, je pense qu'il dessinera la maîtresse en maillot de bain et qu'il se fera confisquer l'objet. Sous-titrage Société Radio-Canada Bye-bye.